il va falloir que je me faufile un peu bonjour, nouvelle semaine je pars à la poste pour emmener ma toute première fournée là je suis contente, alors je sais que je suis loin d'avoir terminé mais quand même pour un lundi je suis contente de ce que j'ai pu produire, ce matin ça va au niveau de ma tête, au niveau de tout ça tant mieux, et j'ai fait pas ma lustrée là, donc tout ce qui est tout venant j'ai mis dans les sacs les gros sacs poubelles pour aller à la déchetterie et les cartons parce qu'il faut les mettre à plat chaque fois quand tu vas là bas, ça prend du temps et c'est chiant, mais au moins il faut le faire au fur et à mesure sinon ta maison elle est envahie un petit peu trop rapidement quand même je suis rentrée là, de la poste libération tu vois quand la première fournée part comme ça, et bah j'enchaîne je vais récupérer Eric après au travail d'ici une bonne heure et demie, je vais faire un peu de box toujours, et forcément pour passer le temps, j'adore ça je regarde des lives, j'écoute des podcasts ce matin je me suis fait 3 ou 4 heures de podcast de coucou les girls, Juliette Katz avec des thématiques hyper inspirantes hyper intéressantes franchement ça passe le temps, j'adore, j'adore, j'adore j'ai absolument pas vu l'heure passée il est déjà 5h il faut que je parte, en plus je suis restée au moins 30 minutes avec une marque, donc ça va encore plus vite, et on va enchaîner les courses, voilà je sais plus où je vous ai laissé mais péripétie on est allé faire les courses un plein quand même, et arrivé à la caisse Eric il paye, enfin je veux payer et je trouve plus ma carte je ne trouve plus ma carte donc déjà ça m'angoisse, deuxièmement t'es là comme une con, Eric il sort son téléphone portable parce qu'il peut payer avec son portable, ça ne fonctionne pas parce qu'à Inter il n'y a pas de réseau, c'est pas ouf du coup j'ai dû retourner à la maison, je ne trouvais plus du tout la carte, je ne savais pas où aller donc j'ai retourné toute la baraque et pendant qu'Eric attendait tiens là il est parti se garer et en fait c'est Eric qui avait pris ma carte dimanche matin quand j'avais la migraine et qu'il était allé acheter de quoi et les surgelés ouais ça va parce que ça dure au moins une demi ah il y en a ça commence regardez j'ai pris plein de choses des brocolis des brocolis des brocolis trois paquets des glaces ça me donne pas du tout envie c'est glace de fou matin, midi, soir étonne ou quoi ? rien je racontais la péripétie de ma carte bah oui t'as pas pensé ? je vais éteindre hop on vient de fermer les volets attendez ce pourquoi j'allais faire les courses j'ai bien évidemment oublié de l'acheter j'ai plus de beurre j'ai plus d'infilture bref boudin très bien quoi d'autre ? Eric a voulu que je prenne ça mais je crois que ce soit bon pour moi en fait je crois que dedans il y a un truc qui est... je vais tester ça voir si cela ça passe si je les digère si ça me... je sais plus franchement je suis paumée bon je sais que le soja faut pas... c'est du soja d'ailleurs qu'est-ce que c'est ? ah non c'est du végétal c'est pas soja ok bon on va tester ça des oeufs ça pour demain matin mais j'ai pas de beurre j'ai pas de confiture donc ça me sert à rien des petits macros hop hop qu'est-ce que je me suis pris qu'est-ce que c'est qui est tombé là ? 140 euros dis donc j'ai l'impression qu'il n'y a rien c'est ouf j'ai le douche j'ai pris celui-là fleur d'oranger bio qui a pris ça ? ah bah c'est lui citron c'est forcément lui des pommes que je ferai avec le boudin et les pommes de terre elles sont où les pommes de terre ? elles sont où ? il n'y avait pas des masses de choix et puis il y a certains filets à un terre laisse tomber quoi les pommes de terre étaient déjà toutes germées j'ai pris des pâtes complètes ma sauce tomate voilà elle est pas mal celle-là et puis rien de fou il est déjà 19h10 j'avais plus de batterie et bah il va falloir que j'aille les faire à manger ma petite routine là j'essaie maintenant je vous dis de manger le soir à plus ou moins régulière c'est-à-dire que là je devrais déjà commencer à préparer pour manger pas plus tard à 19h30 je mange entre 19h et 19h30 je me démaquille devant une petite série comme ça ça me permet de faire mes petits soins et prendre le temps j'aime bien de ne pas faire ça à l'arrache oh j'ai pas cette journée était très chelou très très chelou productive mais chelou je suis en train de me faire une petite escalope milanaise ça sent bon et je vais me faire une petite purée pommes de terre carottes ça ça me donne bien bien envie j'ai mis une brassière ce matin mais c'est la brassière qui écrase toute ta poitrine c'est limite une brassière de sport ça me déjà ça m'étouffe et en plus ça m'écrase tout je suis pas hyper j'ai qu'une hâte c'est de me démaquiller me mettre à l'aise en tenue de nuit d'ailleurs en parlant de ça j'ai très très envie de m'acheter je sais j'en ai trouvé un il y a pas longtemps mais c'était un pays noir que j'ai eu qui habille me semble c'était qui habille ou j'ai eu qui habille me semble mais j'en veux un autre encore plus chaud parce que dans l'optique bon il y a l'hiver bien sûr qui arrive mais dans l'optique où notre chaudière comme je vous ai dit elle est à deux doigts de nous péter et que les travaux vont pas se faire tout de suite tout de suite on sait jamais je voudrais anticiper je voudrais un truc très chaud genre polaire avec la capuche au cas où au cas où vous savez il est très très limite une couette limite une couette avec laquelle tu pourrais te promener et j'en prendrais peut-être une à Eric aussi il vaut mieux anticiper ça fait la tête par ici hein Jack ah oui oui il reconnaît son prénom évidemment évidemment tu dors il est beau hein c'est un beau garçon tu te coiffes un peu le matin et ta maman est-ce qu'elle t'a racheté la petite souris ah non elle m'a pas acheté bah oui ça aussi il faut que je regarde je suis sûre que sur internet je vais mais il faut que ce soit une souris téléguidée qu'on pète quitte à mettre le prix cet après-midi par exemple attendez je vous reprends je regrette d'ailleurs de ne pas avoir filmé mais entre les box en fait il venait et je sentais qu'il me sollicitait il voulait jouer donc j'avais un ruban je me suis fait toute la maison concourant et il me suivait mais on aurait dit qu'il avait 6 mois il jouait comme un malade il sautait sur le lit et je sens voilà quand je vous dis qu'il a besoin d'énergie donc on j'essaye de faire ça un petit peu régulièrement aussi ça va ? oui alors ? ça sent très bon en tout cas je vous avais prévenu que ça allait être compliqué pour être régulière cette semaine nous sommes le lendemain j'ai un look spectaculaire j'ai froid si je ne vous prends pas là je ne pourrais pas vous prendre de la journée donc je préfère quand même faire un petit point ce matin je n'ai absolument pas pu faire de prod j'ai fait que que des rendez-vous pour amorcer des nouveaux projets mettre en place des choses pour valider d'autres trucs pour enfin ça m'a pris un temps fou là je me suis dit allez tu y vas je vous ai mis comme ça je dois être à contre-jour mais si je mets la caméra de ce côté-là vous allez tout voir et je n'ai pas envie de spoiler non plus le contenu même si j'ai halluciné ce matin je reçois un message j'ai envoyé mes boxes hier on est d'accord il était quelle heure ? il devait être 16h je reçois un message d'une cliente me disant qu'elle avait reçu sa box une cliente qui n'habite pas du tout à côté de chez moi elle l'a trouvé super bien en plus moins de 24h donc parfois la poste fait des choses un petit peu sympathiques il faut le souligner ça sent très très bon d'ailleurs vous allez me confirmer les personnes qui vont recevoir la box ou qui ont reçu la box dites-moi si cette édition elle ne sent pas un petit peu très très bon et je suis aussi très très contente pas parce que ça vient de m'indiquer qu'il n'y a plus de batterie puis ça va couper c'est à dire que ce matin certes j'avais du taf mais j'ai fait mon sport mon fameux sport quotidien ça dure quoi ? 14 minutes tous les matins c'est du renfaux je me dépêche je parle vite avec des petites haltères mais ça me fait un bien fou au moral et en plus je sens je sens que ça me ça travaille donc ça c'est très très cool je suis désolée il faut que je change de batterie ça va couper bon j'arrête pour cet après-midi j'en ai pas fait beaucoup j'en ai fait 35 et Eric vient d'entrer là donc on va aller tous les deux chercher mon ficture et mon beurre en même temps ça va me faire sortir un peu et ben on a décidé qu'on allait goûter en extérieur avec les petits canards bonjour les petits canards bonjour moi j'avais dit que je prenais pas de goûter et j'ai vu un truc qui m'a donné vraiment envie ça fait quoi toi ? des cookies tartelettes, framboises alors si mes souvenirs sont bons je crois que tu sais quand j'avais été au tout début de l'ouverture il m'avait dit que les seules choses qui n'étaient pas faites une maison c'est le fond de tarte justement de cela il se fout de nous quoi le canard bon ça caille par contre mais je veux pas me plaindre j'aime bien moi oh c'est drôlement bon et toi ? bien sûr c'est vrai ? dire qu'on faisait ça plusieurs fois par semaine tout le trajet là au sport ah oui l'activité physique ouais je me fais peur je sais pas pourquoi ah ça vient vers moi ça vient vers moi mais j'ai rien à vous donner les petits canards un gras ils s'en vont parce que je leur donne rien il est tout seul sur son banc celui-ci j'ai mangé que la moitié mais je me suis calmée j'aurais pu la dégommer elle est exceptionnelle si vous avez l'occasion Marie Blachère la petite tartelette la pou 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 se fuit de court durée il caille un peu foire ouais il caille un peu mais c'est toujours agréable quand même ah t'as acheté des j'ai même pas fait gaffe des pains de chocolat pour demain matin ? oui pour moi trois pains de chocolat pour toi ? bravo donc mon petit beurre comme ça je le prends en portion sachant que si j'ai pas de conneries là c'est des 12-5 grammes et en général tu manges entre 10 et 14 grammes faut pas plus quoi par jour j'ai repris mon pain sportif celui où il y a dedans soit de l'abricot soit des cranberries comme ça des petites escalopes comme ça toutes fines que j'aime bien me faire le midi carré frais et ma confiture je suis refaite c'est cool un petit billou et je suis j'ai commencé la série donc du moment on va dire série française sur Netflix tapis de base j'étais pas très chaude pour le regarder parce que bon déjà il semblerait que ce soit très 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 loin de la réalité c'est vrai que les séries françaises souvent je trouve que ça joue pas ouf et j'ai dit bon fais toi ton avis regarde et j'ai regardé juste le premier épisode je me suis régalée je trouve que ça joue bien j'ai hâte de m'installer et de continuer cette série je pensais pas être autant emballée il y a du vol qui se prépare bon allez je me dépêche je range ma petite tartelette qui est exceptionnelle alors je me suis chauffée et j'ai décidé de cuisiner ce soir je vais faire le boudin noir c'est du boudin noir qui est déjà aux pommes mais je vais faire aussi des pommes j'adore un boudin noir pomme et puis des patates je suis en train de faire chauffer l'eau est-ce que vous vous avez je viens de faire un post vous avez mis votre chauffage parce que moi il fait 17 à la maison et on est un petit peu dans est-ce qu'on le met est-ce qu'on le met pas et là moi je suis quand même à deux doigts de le mettre Eric m'a dit qu'il allait de nouveau faire chaud j'ai un doute sur ça pas du tout il va faire au plus bas donc des 9 degrés 10 degrés et au plus haut on va être sur du 16 degrés 17 degrés donc non non bullshit j'ai très très mal dormi cette nuit avec le froid vraiment ça m'a ça m'a lancé forcément le froid le nerf trijumeau il aime pas ça et ça m'a mis toute la nuit la douleur derrière l'oeil quand j'étais petite tout le temps tout le temps tout le temps ça me le fait encore aujourd'hui adulte quand il faisait très froid quand il y avait de la neige notamment que j'arrivais à l'école je finissais toujours j'étais la seule à finir sur le radiateur il me mettait les mains sur le radiateur parce que ça circulait plus j'avais l'onglet et en fait avec tous les doigts c'était tout blanc tout blanc ça faisait mal et encore maintenant mais là maintenant ça me le fait au niveau de là quoi il va y avoir une sensibilité c'est pénible en fait j'en ai marre d'être sensible à la chaleur aux odeurs au froid ça porte un nom il y en a qui pourraient dire casse couille mais je pense c'est plutôt hyper sensible alors c'est pas hyper sensible dans l'émotionnel tout ça moi je suis pas non enfin si pour certaines choses si je peux je peux le mettre oui mais c'est plutôt dans vous voyez comme si j'avais un super pouvoir je préfère le voir comme ça est-ce que vous avez entendu ce qui vient de se passer si vous me suivez vous savez les croquettes sont tombées à 19h et en général t'as les croquettes qui tombent en même temps que la chaise haute ils maîtrisent pas tout tu vois il est tellement dans l'excitation que tout tombe j'espère que ça va te faire plaisir moi j'ai le boutin noir rouge je suis contente quand même j'ai fait combien à la box hier j'en ai fait 65 enfin c'était hier 65 premières fournées là 35 c'est pas ouf mais en même temps j'ai bossé que un petit bout de l'après-midi donc 35 et je vais encore avoir demain après demain après demain voilà ça va le faire ça va le faire ça y est t'as fini les croquettes moi j'ai fait ça bon il y en aura assez ouais largement de toute façon ça sera pour de l'amidie s'il en reste on va se les mettre dans l'eau bouillante voilà je viens de fermer tous les volets non 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 tu gâches tout bébé et je vais m'attaquer aux petites pommes ça sent bon pas voilà les pommes les pommes de terre et j'ai rajouté un petit peu de carré frais heureux nous sommes le lendemain il est midi j'ai une tignasse ils font péter ils font fatiguer comme moi en fait et je suis en train de me dire parce que j'entends très souvent parler de la cryothérapie pour les cheveux donc un soin profond et je suis en train de regarder si je pourrais pas en faire un je pense que c'est le genre de truc que tu fais une fois dans l'année ou quoi ça doit avoir un petit coup mais si ça peut renforcer la fibre capillaire la restaurer tout ça je suis pas contre dites moi si vous connaissez si vous avez testé si vous avez des bons résultats j'ai bien avancé ce matin donc ça c'est bien il me restera plus que demain je pense et je voulais vous dire que je vais probablement un tout petit peu changer au niveau de mes parutions de vidéos juste il y aura toujours trois vidéos semaine mais au lieu que ce soit le dimanche soir ce sera le lundi soir pourquoi parce que je me suis rendu compte que forcément quand je mettais le vlog le dimanche soir ça sous-entendait que le dimanche toute la journée je bossais sur l'ordi et en fait je passe à côté de plein de choses du temps déjà avec Eric et puis c'est mieux à la limite samedi dimanche il y a des choses on fait des choses je les filme et puis ce sera plutôt le lundi le lundi que je vous publierai donc ce sera lundi mercredi et vendredi voilà ce sera les nouvelles dates ça change pas des masses vous avez vu cet après-midi vu que c'est mercredi après-midi Eric va m'aider pour envoyer pour porter tout ça à la poste et j'ai autre chose à vous dire je ne sais plus je ne sais plus il est 13h30 on en profite ça sera fait pour déposer tout ça c'est cool que tu m'aides surtout avec un temps comme ça ça aide bien j'espère que je vais pas trop il faudra que je les protège ces petites boxes j'attends mon petit chariot c'est en train de me préparer heureusement qu'il est rigueur bon ben voilà on a déposé la nouvelle fournée il pleut il pleut il pleut et paradoxalement c'est un temps qui me donne envie de faire plein de choses plein de choses en mode bien sûr cocooning à être à fermer les volets t'es sous la couette tu manges des conneries tu regardes un film mais ben non pas avant ce soir je dirais 18h30 je pense qu'il est déjà un peu allongé dans le salon c'est quoi comme conférence ? c'est quoi cette conférence ? c'est un astrophysicien oui ben oui bon alors après je ne dis pas qu'il faut être d'accord avec lui c'est pas ça que je dis mais c'est une tronche c'est quelqu'un clairement qui dans son domaine une sommité une sommité une excell et en plus non seulement il excelle dans son domaine mais en plus il excelle dans d'autres domaines par exemple c'est un poète il aime la poésie il aime la philosophie enfin bref c'est quelqu'un qui est un esprit on va dire érudit érudit et quand il tombe face à des gens qui ont tendance à nous parler de haut à nous dire d'où on sait tu veux dire les politiques par exemple les politiques les patrons de totale énergie et tout qui sont des gens qui eux aussi sont très intelligents eux aussi ont fait beaucoup d'études mais lorsqu'il s'adresse à moi il me parle un petit peu comme un non-sachant avec un petit peu un air supérieur oui un petit peu un peu condescendant vous ne comprenez pas tout donc laissez-nous faire nous on sait et quand Aurélien Baron tombe sur ces gens-là qui n'arrêtent pas de me donner des leçons en quelque sorte ou de me dire comment je dois réfléchir et qu'ils démontrent le fait que tout leur discours repose pratiquement sur rien sinon tout le monde fait de l'intérêt personnel ça me fait du bien de les voir un peu se faire malmener par quelqu'un de vraiment supérieur à eux aussi et là ils sont remis à leur place c'est pas parce qu'ils excellent dans un domaine où ils excellent d'ailleurs ils sont très intelligents je le reconnais qu'ils font me parler comme un débile je suis comme tout le monde j'ai envie de manger une pizza j'ai mangé une pizza je ne m'interroge pas du fait de savoir les conditions de construction est-ce que les gens sont bien rémunérés là où ils la font etc je suis comme tout le monde moi j'essaye de faire au mieux je m'intéresse à tout mais je ne suis pas un acteur mais ça ne m'empêche pas mais à la base je voulais voir si tu étais déjà en mode à faire dodo alors au moyen c'est bon ça y est tu as fait ta sieste du coup moi je vais arrêter maintenant ce vlog on se retrouve ah bah pas dit on se retrouve on se retrouve comme je vous ai dit ce ne sera pas dimanche ce sera lundi avec un vlog qui je pense va être intéressant pour vous pour moi et qui va être très certainement long aussi mais je ne vous en dis pas plus que source oui bisous